Merci, contente de vous revoir, j'ai mis ma plus belle chemise blanche pour vous faire honneur et je me suis fait arroser de café il y a 4 minutes, mais bon, ça fait partie aussi des plaisirs d'une université. Donc, mieux connaître l'ERN pour mieux le combattre, je vous propose dans cet exposé plusieurs pistes. D'abord, on va rappeler le contexte où prospère l'ERN et puis quelques idées générales sur l'extrême droite. Ensuite, on va revenir sur le bilan du groupe, puisqu'ils sont là depuis un an, ce groupe ERN. Troisièmement, je propose qu'on regarde où en est ce parti, cette formation, est-ce qu'elle a changé, est-ce qu'elle n'a pas changé, et quelques éléments de son programme. Quatrièmement, on va voir qu'ils vont très probablement rendre l'offensive sur un terrain où on ne les attend pas, l'écologie. Cinquièmement, on verra enfin que les dominants, les gens d'argent, sont en train de prendre contact et de discuter avec l'ERN. Et en conclusion, je dirai un mot sur ce qu'on appelle la droitisation. Et je donnerai une courbe bibliographique. Alors, chapitre 1, je rappelle le contexte et l'extrême droite. Je dirais d'abord que si l'ERN prospère, c'est parce que la crise prospère. Ça semble l'évidence, mais il faut dire, il faut répéter que l'ERN est un fruit mauvais de la crise. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de remède miracle contre l'ERN. On réglera définitivement son compte si on règle son compte à la crise. Et dit autrement, tout ce qui combat la crise, combat l'ERN. L'ERN prospère dans un environnement idéologique en pleine évolution. On parle de droitisation. Bon, moi je dis tout de suite, et je le répéterai en conclusion, que certes, la droitisation est bel et bien là. Et en même temps, il n'y a pas un mouvement d'idées uniformes. Ça va à droite, à gauche. Dans la tête des gens, il n'y a pas que des idées de droite. Il y a des idées de droite, des gauches qui se font la bataille. Et ça aussi, c'est un élément important pour nous. Je dirais que l'ERN prospère sur un climat d'intolérance, de racisme, de xénophobie. Mais là aussi, soyons prudents. Est-ce que, par exemple, les gens en 2023 sont plus racistes qu'il y a dix ans ou vingt ans ? Ce qui est sûr, c'est que les racistes, eux, sont décomplexés. Ce qui est sûr, c'est que, eux, ils ouvrent leur bouche. Ils n'osaient pas ça avant. Mais je ne pense pas que ça signifie un plus grand racisme dans l'écrivain. L'ERN surfe sur la crise de la politique, sur l'individualisation outrancière, sur le recul du collectif, sur des actes pseudo-spontanés. Par exemple, regardez ce qui s'est passé avec les cagnottes pour les policiers coupables ces dernières semaines. L'ERN profite de plus en plus d'une nette avancée de l'extrême droite dans les médias. Nous sommes tous les témoins. Il suffit de voir l'incroyable scénario d'été qui a voulu que le JDD, qui était quand même, avec le Parisien, le seul quotidien du dimanche, le JDD soit parvoloré, remise au pain, la rédaction soit virée, la mise en place de manière très autoritaire d'une nouvelle équipe. C'est sans vergogne et franchement, on n'avait jamais vu ça. L'ERN profite de la crise morale accentuée, à mon avis, par les différentes séquences de confinement. Des millions de gens se sont retrouvés face à face à eux-mêmes. Pour certains, ça a été l'occasion de travailler et de perfectionner, si je puis dire, leur esprit critique. Mais pour beaucoup, ils ont sombré dans une sorte d'anarchisme de droite sans règle. On était contre tout, contre les vaccins, contre le progrès, contre la science, et ça, ça a fait quand même des dégâts terribles sur lesquels l'extrême droite sort. L'ERN profite aussi de la radicalisation de la classe dominante. Je trouve que c'est une classe qui est de plus en plus sûre d'eux-mêmes, de plus en plus arrogante. J'ai été frappé par une enquête sur les jeunes français qui sont venus voir le pape au JMJ cet été au Portugal. Entre parenthèses, la droite et l'extrême droite ne supportent pas ce pape. Ça, c'est une autre chose. Mais ces jeunes français-là, ils ont été interrogés, il y a eu des enquêtes menées sur eux. On s'aperçoit qu'ils sont de plus en plus caractérisés socialement, c'est-à-dire venant de plus en plus de milieux riches, aisés. Ils sont de moins en moins concernés par des grandes causes sociales, c'est-à-dire on n'est vraiment plus autant de témoignages chrétiens et des cathodes de gauche. Ils sont de plus en plus repliés sur une spiritualité individualisée, conformiste et qui installe leur identité de cossu. Bon, en plus, accompagnant tous ces éléments, une poussée internationale de l'extrême droite, une poussée générale de l'extrême droite. Évidemment, ce mouvement, comment dirais-je, accentue cette espèce de crédibilité de l'extrême droite française. Un peu, tout le monde passe par là. Bon, voilà, c'est cette idée qui s'installe. Et je crois que, pour notre compréhension, c'est intéressant de bien regarder ce qui se passe en Italie. Mélanie, il y a encore très peu, était considérée comme la petite fille de Mussolini. Les élections passent, elle est au pouvoir, Mélanie est complètement conforme à certains canons européens, elle est totalement intégrée, elle est convenable. Voilà. Encore quelques remarques générales dans ce chapitre 1. Comment définir l'extrême droite ? Parce que le terme est un peu galgonné et on se balance des extrêmes droites ici ou là, sans précaution. Moi, j'aime bien la définition qu'en donne Jean-Yves Camus, c'est un M.U.S., un sociologue qui écrit « Chouvence sur ce sujet ». Et qu'est-ce qu'il dit ? Il dit « L'extrême droite, c'est un courant antidémocratique. » L'extrême droite est opposée à l'égalité. Deuxième élément. L'extrême droite est associée au racisme, à la xénophobie, au nationalisme d'exclusion. J'aime bien ce terme de nationalisme d'exclusion parce que c'est nous contre l'autre. Bon. L'extrême droite surfe sur les théories de complot. Ça lui permet d'expliquer le monde. Et l'extrême droite est foncièrement autoritariste. Entre parenthèses, vous apercevez que ces caractéristiques sont en opposition frontale avec la devise républicaine « Liberté, égalité, fraternité ». Qu'est-ce qui fait la force du Rassemblement national ? C'est qu'il semble être du côté de l'intérêt populaire. En tout cas, c'est comme ça qu'il la joue. Il s'ancre sur les frustrations de l'opinion, sur le sentiment de délaissement, sur le sentiment de déclassement. Mais dans son « ni », pas « mais » et « j'enlève le « mais », dans son idéologie, dans son discours, dans sa rhétorique, il y a deux éléments qui sont importants. Premièrement, ni droite ni gauche. C'est une posture facile parce que le « ni », « ni », ça fait des décennies maintenant que la majorité de l'opinion considère qu'elle n'est ni de droite ni de gauche. majoritairement, l'opinion, depuis au moins 20 ans, considère qu'elle n'est plus. Donc, c'est facile de s'intégrer dans ce mouvement. Rappelons que le FN, donc le père maudit du RN d'Aux-Europies, est né, bon, il est né comme organisation dans les années 110, mais il est né dans l'opinion, dans l'électorat, en 1984. Pourquoi 1984 ? Parce que les gens avaient essayé la droite, jusqu'à, et ils ont essayé la gauche, Mitterrand, expérience avec laquelle nous étions associés à notre manière. Bon, et le père, le père, a eu facile de dire, mais vous avez lu, la gauche, la droite, tout ça, c'est tif-tif, ni gauche, ni droite. Donc, ça, c'est un élément important qui installe l'idée d'extrême droite en France. Sur cette remarque, deux sous-remarques, si vous permettez. Premièrement, sur ce point, le RN se distingue de Zemmour, c'est ça leur différence à eux. C'est-à-dire, Zemmour, lui, il dit, vive la droite, mais la vraie droite, et la vraie droite, c'est moi. Ce qui fait que Zemmour s'adresse à un électorat plus élevé, socialement, aux classes supérieures. Zemmour, c'est le 16e arrondissement, c'est le infassible. Et alors que le RN, c'est beaucoup plus populaire, malheureusement. Deuxième sous-remarque, sur ce thème, ni gauche, ni droite, le RN n'est pas seul. Macron fait le même discours, son parti, dit-il, allie la droite, la gauche, et la FI, et Mélenchon, ils ont souvent tendance, et le mot est faible, à jouer cette partition. Ce qui, entre parenthèses, revient à banaliser l'extrême droite, le RN. Deuxième sous-élément, si le, non, pardon, deuxième élément, j'ai dit premier élément, ni droite, ni gauche, deuxième élément, si le RN nie la lutte des classes, dans son propos, il ramène toujours l'opposition peuple-élite, bloc populaire, bloc élitaire. Là aussi, entre parenthèses, on n'est pas très loin de discours de l'ASI, bloc populaire, bloc bonjour. Dans l'un ou l'autre cas, on nourrit des confusions. On singe la lutte des classes avec de fausses oppositions. C'est quoi, les luttes ? C'est le voisin qui a une grosse bagnole ? C'est l'élu du quartier ? C'est Mbappé ? C'est les gens des huiles pour les gens des campagnes ? Je rappelle que nous avions à une époque, en d'autres temps, nous partagions le slogan de Vitesse, homme de théâtre, qui disait « Soyons élitaires pour tous ». Soyons élitaires pour tous, c'est-à-dire progressons ensemble, classe populaire, à force d'appropriation culturelle, de savoir, etc. Moi, je trouve que c'est un beau modem qui n'a pas perdu de sa force. Alors, quant au terme « bloc bourgeois » de la FI, même impression, même confusion, même côté élastique, c'est quoi le bourgeois ? Donc, fin du chapitre 1. Je bois un coup. Chapitre 2. Le groupe RN, premier bilan. Alors, un rappel de la présidentielle, Marine Le Pen fait 41%, 13 millions de voix au deuxième tour, et aux législatives, le RN fait 89 députés. Ils en ont 88 aujourd'hui, je crois. Un tiers de femmes, une moyenne d'âge de 48 ans, le plus âgé est née en 43, le plus jeune en 99. Tous blancs. La propagande du RN, relayée par les médias, met souvent l'accent sur l'origine populaire de ce groupe. Ce n'est pas vrai. dans ce groupe, était ce groupe, la plupart des membres viennent de milieux aisés, de cadres du privé ou du public. Il y a de très nombreux avocats, ça doit être une quinzaine, et quand entre eux, il y a un différent pour telle ou telle place, c'est celui ou celle qui est la plus aisée socialement qui l'emporte. Ça a été le cas notamment pour Hélène Laporte qui est vice-présidente de l'Assemblée nationale qui, dans la vie, est gestionnaire de patrimoine et dont le mari est chirurgien. Ce n'est pas vraiment la France d'en bas. Même chose pour Chenu, Chenu qui est l'autre vice-présidente de l'Assemblée nationale qui la joue aussi, France profonde, en fait, Chenu est sans doute la coqueluche du tout Paris mondain. Donc, on est dans un monde là un peu différent de l'image qu'ils veulent se donner. La propagande, leur propagande, mais plus généralement souvent reprise par les médias, les présente comme politiquement vierges. Des gens qui arrivent comme ça, alléluia, on ne sait pas trop nous. Or, la majorité avait déjà une carrière politique. Il y avait là de nombreux permanents, mais je n'ai rigoureusement rien contre les permanents, bien sûr, mais ça, c'est un autre problème. Ils ont été de nombreuses fois candidats, ils ont été élus et ils sont très souvent fils, filles ou petits-fils, petits-filles de responsables d'extrême droite. Il y a un ancrage, une installation dans une histoire d'extrême droite. La propagande dit ce sont des gens de la base. En fait, à l'exception de Bardella, tout leur bureau politique est dans le groupe. Et dans le personnel d'encadrement du groupe, c'est encore pire, si je puis dire, tel le secrétaire général du groupe qui s'appelle Renaud Labaye, L-A-B-A-Y, Renaud Labaye. Versaillais, tipis, grandes écoles, Bercy, catho traditionnel, la messe en latin. Et même dans son propre groupe, il est parfois charrié, on dit l'abeille est passée de servir la messe à servir ma mère. marie. Autre caractéristique, le RN a phagocyté les jeunes cadres de partis de droite qui se sont approchés de lui. Il a absolument tout bouffé, tel le parti de Dupont-Aignan de Boula-France. Résultat, sont arrivées une équipe de trentenaires opportunistes. Ces gens sont capables de se balader avec la croix de l'orraine gaulliste qui s'emmergogne. C'est des malins. Ils arrivent comme cadre tout préparé, c'est-à-dire que le RN n'a rien eu à investir, à travailler, à former. Ils rajeunissent l'image. Ce sont de purs technocrates. et ils ont le culot de dire « Nous, les vieilles histoires du FN, ça ne nous regarde pas. » C'est génial. C'est-à-dire, c'est un tour de passe-passe qu'au tout d'un coup, ce parti n'a plus d'histoire. Ils ont joué donc la tactique de la cravate. Vous l'avez tous vu, donc ils sont propres. Ils ne se pointeraient pas avec une tâche de café, par exemple, comme moi devant une assemblée de militants. Ils sont propres, ils sont respectables, mais reste qu'ils ont fait leur trou dans les institutions. Et ça, c'est lourd, c'est grave. On va dire qu'on n'a jamais vu depuis 1945 autant de gens d'extrême droite dans des postes importants de la République. Je rappelle qu'à la libération, l'extrême droite, ils étaient ou discrédités ou en prison ou fusillés. Donc, le comportement de ce groupe, il a été un peu critique, un peu constructif, de temps en temps, il faisait semblant de proposer des lois. Ils ont été globalement libéraux. Ils ont été beaucoup faux-culs. et le résultat, c'est ce que Renaud Labaye, secrétaire général, expliquait cet été. Il disait « Nous avons utilisé la technique du catcheur huilé. » C'est lui, ça, un catcheur huilé. C'est génial. C'est-à-dire, vous n'arrivez pas les saisir. Vous les prenez à droite, à gauche, à haut, en bas, ça glisse, ça ne tient pas, ça ne marche pas. Catcheur huilé. C'est-à-dire qu'à l'exception de quelques positions très tranchées, rappelez-vous, l'immigration, mais qu'ils retournent en Afrique, ou le président, le premier président d'honneur de l'Assemblée qui, tout d'un coup, dit « du bien de l'OS », etc. À part des prises de positions comme ça, ils ont été extrêmement prudents. Donc, il est très difficile de saisir un adversaire comme ça. Nous, nous ne sommes pas dupes, enfin, je pense, mais il faut imaginer, dans l'opinion, comment ça fonctionne, ce type de discours. insaisissable, ils sont insaisissables et respectables. Troisième chapitre, le parti, la formation. Est-ce que le RN a changé ? Oui, le RN a changé. C'est-à-dire que le RN a entamé, il y a une dizaine d'années, un travail important de renouvellement des thèmes, des priorités, du vocabulaire. Et ce n'était pas que de la communication, c'était parfaitement calculé. Donc, finis les jeunes mots du genre du rafour crématoire, finis les processions à Jeanne-de-Lac, on s'affiche résolument social, on s'affiche grand ami d'Israël, vous vous rappelez le débat où notre groupe a essayé de faire débattre sur l'apartheid en Israël et c'était le RN qui a été le plus grand défenseur d'Israël, fabuleux. Finis les propos homophobes, des membres qui font autorité dans les milieux gays sont à la direction du RN. et aujourd'hui ils se permettent sur telle ou telle position de montrer du doigt d'autres en les traitant d'homophobes. Donc, oui, il a changé, mais en même temps il n'a pas changé, les deux choses fonctionnent. C'est-à-dire d'abord, ils ont toujours leur logo qui n'est pas un détail. Leur logo, c'est la flamme qu'ils ont un petit peu rabotée à droite, à gauche, mais c'est la flamme qui vient du faisceau des fachos, du fascisme italien. Donc, ce logo, ils n'y ont pas touché, il y a là une réelle continuité. Et puis ensuite, il ne faut pas gratter beaucoup pour retrouver derrière ces gens propres, ces Versaillais, des manieurs de matraques, ils sont là aussi. Des nostalgiques de l'Ouest, ils sont là possibles et des anticommunistes organiques et viscéraux. Leurs députés sont cools en séance. On dit qu'ils sont assez différents dans les commissions où là, ils se lâchent quand il n'y a pas de caméra. Il y a eu quelques scandales récents où on découvre l'intendance du RN, c'est-à-dire tout ce qui est derrière l'apparente machine, tout ce qui fait la propagande, tout ce qui fait les structures qui nourrissent. Et on s'aperçoit que là, dans l'arrière-boutique, on retrouve les vieilles canailles fascistes de tous jours. Alors, sur le programme, si vous allez sur le site du RN, vous verrez qu'il y a, enfin, il y a quelques jours encore, leur projet, c'était 22 mesures. Donc, c'est assez large, assez, touche pas tout, mais la première mesure, c'est l'immigration. La deuxième mesure, c'est l'islam. Et la troisième mesure, c'est la sécurité. Donc là, on a le bloc d'identité, la carte d'identité de ce groupe. Le RN profite des désarrois provoqués par le chômage, par la vie chère, par la désertification, par la case du service public sur des questions réelles, ramener toujours la même réponse, c'est la faute à l'étranger. Il a une lumi anti-wokiste. Bon, je ne vais pas ouvrir le débat sur le wokisme, je ne suis pas expert, mais enfin, on va dire, en résumé, que c'est une théorie qui nous vient des États-Unis après être partie de France, qui au début est une vraie critique de domination de race, domination de sexe, domination de classe, et puis, il y a eu, comment dirais-je, un mode, un virage gauchiste, un virage extrémiste dans cet argumentaire qui fait que on est passé à un mode sectaire, un mode démesuré, voilà. Eh bien, le RN est fasciné par ce discours au wokisme dont il fait l'enfer, Lucifer, voilà. Et ils sont en permanence sur ce discours pour jouer la carte du statu quo, de la réaction, du retour en arrière. Le parti RN comme organisation, on va dire que malheureusement, il se porte mieux. C'est-à-dire qu'il a eu quand même une grosse entrée d'argent avec 89 députés, lui qui avait de sérieux problèmes financiers. Il annonce, mais ça varie, autour de 30 000 adhérents. On dit que ça commence à recruter du côté de la jeunesse dorée qui commence à voir briller des postes demain au moment du pouvoir. Alors que, nous savons bien, je pense que vous avez tous cette expérience dans vos CD, que longtemps, il y a eu une grande faiblesse militante du RN, voire une non-existence militante du RN. Moi, je me souviens qu'ils ont eu beaucoup de mal à présenter des candidats partout aux législatives. et il a fallu qu'ils fassent un déplacement de leur cadre nord-sud, l'est-ouest pour réussir à moucher l'éthème. Le RN a recommencé des écoles de formation. Il y a des années qu'il n'y avait plus d'école. Donc, c'est reparti. Il y a un homme qui joue un rôle important. Il s'appelle Jérôme Saint-Marie. C'est un ex-patron d'une agence de sondage. C'était un nom connu dans les années, ces 20 dernières années. Chaque fois qu'il y avait des sondages importants, on voyait Jérôme Saint-Marie qui venait commenter le sondage dans les télés. Et il s'est révélé être un type d'extrême droite. Donc, c'est lui qui a joué un rôle important dans l'image, l'évolution de l'image de Marine Le Pen et du RN. Et c'est lui qui est aujourd'hui le patron du secteur formation et de l'école centrale du RN. De la même manière, ils sont plus attentifs à la formation de leurs élus. Le RN est un parti anti-féministe. Évidemment, l'omniprésence de Marine Le Pen masse un peu ou détourne un peu de cet enjeu. Mais chaque fois qu'il y a des votes significatifs, on le remarque. Regardez le vote au moment de l'IVG. Le groupe s'est divisé. À mon avis, ils étaient majoritairement contre, mais bon, ils sont plus liés aussi entre eux. C'était du 50-50. et Marine Le Pen s'est abstenu de voter. Elle s'est tirée de l'Assemblée au moment du vote. Rappelons-nous au moment du débat sur les retraites, leur posture ultra-nataliste. C'est-à-dire, eh bien, la femme est une machine à faire des bébés et ces bébés seront des futurs travailleurs et ces futurs travailleurs remplaceront les étrangers. Donc, ça, c'est dégoût de son programme. Chapitre 4, le RN et l'écologie. Longtemps, il n'y a pas eu de gros intérêts du RN pour ce secteur. Ils avaient une philosophie très particulière qui s'appelait le localisme. En gros, tout ce qui est local est bien, tout ce qui n'est pas local, c'est à foutre à la poubelle. Leur théoricien s'appelait Hervé Juvin, J-U-V-I-N. C'était un député européen très, très, très remonté contre la mondialisation capitaliste. J'ai eu la curiosité de regarder ses revenus parce qu'une fois qu'on est député, on est obligé de l'étudier. Eh bien, non seulement ce bonhomme était pété de thé, comme dirait les Jacques, mais il y avait une collection incroyable d'actions de tous les groupes du CAC 40 et de tous les groupes financiers internationaux. J'en avais fait un papier à l'époque dans Coscomé. Bon, aujourd'hui, Juvin est sur la douche pour violences conjugales. Donc, le RN est en train de travailler le sujet de l'écologie et leur responsable actuel s'appelle Andrea Cotarac. Connu. Ils vont mettre la gomme, vous allez voir, dans les prochains mois sur ce sujet. Et qu'est-ce qu'ils vont dire ? Ils vont dire, bien sûr, il faut de l'écologie. Mais il faut une écologie de bon sens, d'une bon sens. aujourd'hui, c'est une écologie contre l'humain, inhumaine, punitive. Le RN va s'opposer à tout ce qui peut menacer de près ou de loin des comportements, disons, françaises, des habitudes françaises. Et dans leur discours, ils vont jouer sur deux idées. La première idée, c'est ce qu'on appelle l'agrarisme. L'agrarisme, c'est une opinion, une philosophie qui existe depuis le XIXe siècle et qui oppose de manière caricaturale la ruralité et les citadins. Eh bien, ce qu'on peut redouter, c'est que l'opposition qu'ils ont réussie en partie entre les français et les immigrés, ils vont nous le refaire entre ruraux et citadins. diviser, diviser, diviser. Leur deuxième posture, c'est le technicisme, c'est-à-dire le RN n'a plus l'audace de dire le réchauffement, c'est une pipeau. Non, ils disent oui, 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 il y a du réchauffement, mais le GIEC est ultra pessimiste, ils sont vraiment, ils en font trop dans le noir. et puis la technique va nous permettre de sortir de ça. Oui, il y a un réchauffement, mais vous verrez que dans demain, après-demain, un petit coup de technique et on a réglé. Donc ça, ce sont des arguments qu'on peut considérer comme totalement débiles, mais qui peuvent passer. Qui peuvent passer parce qu'ils surfent sur, encore une fois, un désarroir et puis une grogne justifiée contre, effectivement, une écologie punitive. Donc ils vont opposer petite ville, ville moyenne, grande ville. Ils vont opposer le paysan et sa terre au beau beau urbain. Et c'est un discours qui peut faire un malheur à droite, qui peut rassembler à droite, qui peut bouffer pas mal de places à droite. Et vous avez peut-être remarqué qu'au niveau européen, le groupe d'extrême droite du Parlement européen a voté avec la droite contre le texte qui s'appelait Restauration de la nature, qui était un texte probablement progressiste, important, d'ampleur. De la même manière, ils sont contre le Zagne. Alors là, encore une autre Z, AN, c'est 0 artificialisation 20. Voilà, merci, net. Artificialisation net, donc, c'est le bétonnage, etc., etc. Cinquième partie, je suis dans l'étangue, oui, les possédants prennent contact avec le RN. Le RN s'affiche le parti des petits. Et c'est vrai qu'il a réussi à attirer au deuxième tour de la présidentielle, rappelez-vous, il fait au moins 75% des chômeurs, alors qu'il qualifie ces mêmes chômeurs par ailleurs de fainéants. mais maintenant que l'hypothèse RN au pouvoir est posée, que vont faire les gros ? Eh bien, ils sont en train de prendre contact, de voir s'il n'y a pas moyen de s'arranger. pourtant, longtemps, le pouvoir économique, le capital, a fait mine d'hésiter, de ne pas prendre au sérieux l'extrême droite. Il n'y a pas si longtemps encore, à une université d'été du MEDEF, une de l'EPEM était invitée, ça a fait un scandale et elle n'a pas pu venir, vous vous en souvenez peut-être. Le discours officiel, voilà le mainstream, comme on dit, le discours aussi des patrons, c'est que l'extrême droite est incompétente. Mais ça, ça change. Et les relations aujourd'hui se font, se nouent discrètement mais réellement. Et moi, j'ai repéré au moins deux canaux de contact entre le RN et le monde capitaliste, le monde patronat. Le premier, c'est le groupe à l'Assemblée nationale comme quoi c'est bien d'être dans les institutions. Chenu, Fémini, Chenu qui est donc vice-président de l'Assemblée, Fémini a un moment de s'intéresser à la lutte anti-inflation, aux questions de distribution, au sort des paysans et ça va être l'occasion de rencontrer et de nouer des liens avec les gros de l'agroalimentaire. ça, ça va être un élément important et les gros de l'agroalimentaire qui sont même les ennemis des paysans alors que le discours de début c'était au nom de la défense des paysans. On connaît la photo de Chenu avec Michel-Edouard Leclerc où ils font copain-copain c'était pour eux une belle prise. Il paraît qu'il y avait eu d'autres rencontres mais eux ne voulaient pas être sur la photo. C'est une histoire un peu identique en Italie qui revient Mélanie au pouvoir tout le monde enfin certains disaient mais elle est incompétente or la voilà aux manettes la question de la compétence est oubliée et on apprend que Mario Draghi ex-président du conseil ex-président de la commission de Bruxelles serait son principal conseiller. Donc vous voyez tout change pour que rien ne change comme dit l'autre. J'ajoute qu'au printemps 2023 l'ex-patron du MEDEF en fait j'oublie que je leur fais son nom aujourd'hui mes yeux je parle voilà dans une matinale de radio et je pense que c'était France Inter interrogez sur l'éventualité de Le Pen au pouvoir parla de risques nécessaires. Il n'a jamais répété cette expression j'ai essayé de retrouver pourquoi comment etc. Ça lui a échappé en tous les cas ça a été dit. Le deuxième canal des liens RN capital c'est une structure patronale qui s'appelle ETHIC E-T-H-I-C ETHIC c'est une structure plus bonnesse que le MEDEF mais très fréquentée très bien fréquentée côté frites cette structure est dirigée par une certaine Sophie de Menton qui mène l'opération et depuis 2017 elle organise des rencontres régulières entre l'état-major RN et les grands patrons dès 2017 elle laisse entendre que je cite Marie Marine ça n'a plus rien à voir avec son père j'ai retrouvé dans ma petite enquête au moins trois rencontres la première était en 2017 la deuxième était le 27 janvier 2022 Menton fait se rencontrer le grand patronat et Marine Le Pen au cercle interallié ce genre de structure où les gens des médias de l'argent de la culture se rencontrent et négocient parfois donc si vous voulez des détails sur cette rencontre elle en parle dans la revue Causeur du 31 janvier 2022 cette demande et elle dit oui le RN il fait sa mue signer l'idéologie oui il a bien compris qu'il ne faut pas bousculer les français le pen aime l'entreprise le pen dit qu'il y a trop de normes le pen dit qu'il faut supprimer la contribution sociale de solidarité etc etc et alors c'est aussi dans ce papier Causeur ce paragraphe sur les émigrés non mais le pen est d'accord pour que les chefs d'entreprise emploient des émigrés à condition que s'ils sont sans papier ils repartent d'abord dans leur pays et ne reviennent que si le chef d'entreprise français en formule la demande avec une promesse d'emploi à la clé évidemment il fallait y penser parce qu'on n'a pas plus d'autre part menton dit encore pour le RN l'état c'est d'abord le régalien donc l'armée donc les flics et puis l'école la santé ça attendra ensuite une autre rencontre aura lieu le 17 octobre 22 la même de menton patronne c'est le cas de dire une réunion de 10 grands patrons et de 10 membres du RN dans un salon privé du restaurant Fitzgerald qui est un restaurant à deux pas de l'assemblée où participe outre Marie-Le Pen son état-major et un certain Alizio Alizio et c'est l'opération des dix du Rhône ici c'est un député fameux enfin de cette région donc de nouveau on va dire il faut des progrès donc toutes ces choses qui il y a encore quelques années étaient tabou le RN c'était un diable disait-on aujourd'hui ça a changé Chenu le vice-président de l'assemblée dit avant 1922 personne ne nous rencontrait quelque chose a changé même chose pour Bardella qui disait récemment l'hypothèse de notre arrivée au pouvoir a fait sauter des verrous et Bardella laisse entendre qu'il y a tous les grands cabinets de lobbying qui en fait font la queue dans les couloirs du RL donc et puis j'ai vu encore cette appréciation d'un journaliste J.R. Baudot sur France Info du 19 juin qui dit politiquement le regard des patrons sur le RN évolue petit à petit il y a un chercheur du CNRS qui s'appelle Gilles Ivaldi qui s'est amusé si l'on peut dire à décortiquer le programme économique du RN après chacune de ses rencontres et il a montré il montre comment l'orientation libérale trop patronale s'accentue au fil des ans par exemple entre 2022 et 2017 dans le programme finit l'augmentation des salaires des fonctionnaires dans le programme finit les promesses de préserver le statut de la fonction publique dans le programme finit la création de postes de fonctionnaires dans le programme discrétion sur l'augmentation de 15% des enseignants etc. je ne développe pas le goût de l'endroit et les coordonnées de cet article voilà on arrive à la conclusion donc on va dire que les fachos non seulement portent la cravate mais ils montrent qu'ils seront de bons capitalistes le RN s'installe il se renforce il sera notre ou un de nos grands adversaires pour demain et pour longtemps il est servi par une sorte de fatalisme qui est dans l'air du temps qui se répète que c'est lui quoi que c'est inscrit que le match est joué moi je ne crois pas que les jeux soient faits je pense que la vie politique est plus mobile que la société est plus contradictoire alors on va dire que je suis hors sujet mais prenons revenons à la question de la droitisation oui des idées réactes marquent des points on a tous malheureusement des expériences ces derniers mois autour de nous mais des idées progressistes des idées communistes sont aussi fortes comment on expliquerait les six mois de bataille autour des retraites si vous étiez submergé par une droitisation je vais juste énumérer bon vous pardonnez ça ne durera pas très longtemps quelques idées qui pour moi sont des idées progressistes et communistes qui aujourd'hui sont majoritaires 60% des français trouvent la société injunction 70% estiment que l'état dépend trop des grands pour 57% il faut prendre au riche pour donner au pauvre 57% juge que la notion de flexibilité est une menace pour 64% la compétitivité est une attaque contre les droits actifs 71% estiment que pour se défendre il faut se coordonner avec ses proches 66% des sondés sont pour taxer les grandes fortunes 57% estiment que le modèle écologique n'est pas hésitace pour régler les illégalités sociales ou garantir un bon niveau de vie 77% pensent que les ressources naturelles ne devraient pas relier les privées 61% sont opposés au recul de l'âge de la retraite 8 français sur 10 sont pour le sling à 1800 c'était il y a encore quelques semaines 69% sont pour les 32 heures 89% sont bons pour les délocalisations et puis un sondage chez les salariés qui dit que 97% des sondés salariés trouveraient juste que le salarié donne son avis dans l'entreprise donc on est là quand même avec un monde pour le vin contradictoire avec les idées fachos avec les idées progressistes une bataille et je pense que nulement qu'on va nous d'armes nous affronter ces fameux RL voilà je termine avec la vidéo donc très modestement je renvoie à la revue dont parles les gens tout à l'heure un autre article de la revue de novembre décembre 2022 de Post-Romune pour se parler du groupe je renvoie un article de Gilles Ivaldi sur le site Célie Pof Sciences Po ça s'appelle Le Pen Zemmour social populisme et capitalisme populaire et enfin je renvoie sur le site la grande conversation de mars 1923 de 2023 L'ERN une minute en trompe-l'oeil où il y a un bilan du groupe sur une année merci merci d'autres Applaudissements